La Légion étrangère Corps de l'armée française issu des conflits anciens du XIXe siècle Pour y permettre l'incorporation de combattants étrangers venus prêter main-forte aux idéaux de la nation Tenus d'une main de fer par ses propres traditions en garante de sa discipline proverbiale Corps prestigieux s'il en est un A la notoriété bien établie dans la rage des conflits passés À l'attrait certain pour qui veut fuir son passé Ces héros des champs de bataille ne furent pas tous des saints pour autant Nombreux ont été ceux pour qui devoir suivre ses règles inflexibles et tromper la mort Fut plus une dernière échappatoire qu'une vocation Un dernier adieu à une vie passée, promise comme sans avenir Quitte à n'en voir que cet aspect providentiel Sans pour autant vouloir en embrasser les lois intrinsèques Mais l'on ne se soustrait pas impunément Ni à cet engagement, ni à ses exigences de qualité Ceux qui ont eu l'outrecuidance de le croire Durent coûte que coûte être rééduqués Afin que rien n'entache jamais la réputation de perfection de ce corps d'élite Tout ceci dans le secret le plus grand Des sections spéciales furent ainsi établies Pour ramener les brebis égarées du troupeau dans le droit chemin Les remettre dans le moule Coute que coûte Pour que jamais, au grand jamais Ne transparesse le moindre faux pas auprès du public Amis du jour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de Greg in the Dark Un épisode plus sombre que les précédents Dans le sens où je vais vous faire découvrir le domaine Saint-Jean Situé à la sortie de la ville de Corté dans le centre de l'île Cet endroit s'est tristement illustré Comme ayant été le lieu d'implantation De la section d'épreuve de la Légion Dans les années 60-70 Endroit où les légionnaires Sous le coup de sanctions disciplinaires Étaient envoyés pour être recadrés Mettons d'emblée les choses au point Le sujet de ce véritable bagne Reste encore à l'heure actuelle controversé Les témoignages d'anciens disciplinaires Pour beaucoup recueillis par le journaliste Henri Alain Mat Qui publie en 1977 son livre L'épreuve Se heurte toujours au mutisme de la Légion Il n'est pas ici question de prendre parti pour l'un ou l'autre des camps Plutôt de recouper ces témoignages vis-à-vis des ruines du lieu Et présenter justement celui-ci à leur lumière Pour résumer sommairement l'ouvrage Celui-ci nous narre l'engagement du protagoniste Michel Trouvin Alias Marcel Therrier dans la Légion Comment après une tentative de désertion Il se retrouve condamné à quelques mois de section d'épreuve Comme une rééducation forcée de la recrue dissidente Conscient de la dureté de la punition qui l'attend Therrier s'accrochera jusqu'au bout de ses forces À l'idée de se soustraire à celle-ci Mettant même sa vie en jeu pour cela Sans succès Le couperet finissant inexorablement par tomber Son épreuve commence Implacable voire sadique Ce qui pousse le jeune homme à tenter d'y résister tant bien que mal Allant jusqu'à essayer de s'en échapper Sans succès Mais le rouleau compresseur implacable de l'autorité Aura finalement raison de la volonté rebelle du légionnaire Au prix d'un traitement inhumain Exposé sans réelle concession de la part de l'auteur Corroboré de faits souvent sombres Concernant les autres disciplinaires L'homme détruit ne se relèvera finalement pas Après la fin prématurée de son engagement De retour dans la vie civile C'est une longue descente aux enfers Qui succède au purgatoire subi à Corté Selon le livre d'Alain Mat La section d'épreuve est un rectangle de 200 mètres par 50 Anciennement entourée de hauts murs surmontés de barbelés Pour empêcher toute velléité de fuite de la part des disciplinaires Dans l'enceinte, on trouvait alors quatre bâtiments Deux destinés à l'accueil, si l'on peut dire, des légionnaires condamnés Un avec les douches Un destiné aux encadrants Avec leurs bureaux et chambres A ceux-ci, il faut adjoindre les cellules adossées aux bâtiments des disciplinaires Non loin, l'ancienne chapelle Saint-Jean-Baptiste Appartenant à l'ancienne pièvre de Vénaco Avec à ses côtés un baptistère Ceci procure un contraste frappant Entre un havre de paix spirituelle Et ce purgatoire terrestre Tel que décrit dans les pages du livre Au-delà de ce paysage calme Qui sert désormais de lieu de détente C'est un tout autre quotidien qui rythmait la vie des disciplinaires Un quotidien avilissant au possible Fait de brimades incessantes D'humiliation Et de travail aussi forcené que vain Tout semblait fait pour briser définitivement la volonté de ces renégats Qui avaient osé bafouer les règles strictes de la Légion A titre d'exemple, certainement Autant que par mesquinerie pourrait-on croire Si l'on se fie au récit d'un amat et au témoignage de certains Les encadrants nous y apparaissent Comme des tortionnaires sadiques Certains ailés dans les punitions Cantonés à faire exécuter Sans relâche des tâches futiles Telles que frapper à la masse Sur un rocher Ou bien faire et défaire une colline de terre En transportant celle-ci Inlassablement d'un bout à l'autre du camp Sans compter le pas de course Incessant auquel sont soumis les prisonniers Ainsi que les repas debout Au contenu mélangé Tel des rations pour bêtes Et les privations de sommeil Au gré des humeurs des cadres Qui semblaient prendre un malin plaisir A punir au milieu de la nuit les disciplinaires Par quelques tours de camp au pas de charge Tout en saccageant leur couche sommaire Qu'il les obligeait à refaire parfaitement Une fois l'effort achevé Et ces nuits glaciales d'hiver A même le sol détrempé volontairement Pour les plus fortes têtes Mises à nu Comme pour encore mieux Subir la morsure du froid Malgré tout ceci Selon l'ouvrage L'épreuve Aucun mort ne sera à déplorer Même dans les cas extrêmes Ce sera sur le chemin menant Les suppliciés à l'hôpital de Bastia Que ceux-ci perdront officiellement la vie D'autres disciplinaires Interviewés par la presse locale Ces dernières années Racontent cependant des étranges histoires Concernant d'éventuels co-détenus Qui auraient pu être enterrés Par les cadres sur le lieu Mais rien de concret à ce sujet Le moins que l'on puisse dire Concernant ce lieu C'est que le secret demeure son maître mot Alors que les quelques bâtiments Qui demeurent Tels des vestiges de cette époque Se noient dans une nature Qui semble tenter d'effacer De disgracieux stigmates Peu sont ceux Qui peuvent se targuer De détenir la vérité à ce sujet Entre versions officielles Et recueil de témoignages à charge Difficile de faire la part des choses Quant à ce qui constituait Le quotidien des disciplinaires De la section d'épreuve de Corté De la section d'épreuve de Corté